La deuxième cause la plus fréquente d'amino-rées primaires est la génésie de Müller, également appelée syndrome de Meyer-Rochitansky-Kuster-Ausser. Dans ce cas, le système de canaux de Müller ne se développe pas correctement chez un fétiste biologiquement féminin. Le système de canaux de Müller est responsable du développement de l'uturis, des cols de l'uturis et des deux tiers supérieurs du vagin, de sorte que six organes peuvent être absents en rédimentaire et obstruits, ce qui explique l'absence de règles. Mais les ovaires se développent normalement chez six personnes, et les foliquines ovarien produisent des quantités normales d'oestrogène et de progestérone, il y a donc des niveaux normaux de affaçage et de halage. La génésie de Müller peut provoquer une disparonie ou des rapports sexuels douloureux et l'infertilité. Une échographie peut montrer s'il y a des problèmes stricturels avec le vagin ou l'uturis, ce qui suggère une aginésie de Müller. La chirurgie peut être utilisée pour aider à corriger certains des problèmes stricturels dont la génésie de Müller. La chirurgie peut être utilisée pour aider à l'autre partage d'un couple. Merci.